Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la refonte d'un site internet, d'un freelance en motion 2D et 3D. Et donc, j'ai vraiment le plaisir de partager un peu son portfolio, de te faire une petite analyse et puis de recréer son site internet sur Webflow. Allez, je t'en dis pas plus, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et depuis quelques semaines, je prends un malin plaisir à refaire le héros de consultant, d'expert, d'entreprise ou même de freelance. Et donc aujourd'hui, je vais te présenter Maxime Gastal qui est un freelance en motion 2D et 3D. Il est vraiment hyper talentueux. J'ai eu le plaisir de parcourir son site internet, de voir quelques projets. Et puis aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle version de la partie héros parce que je ne vais pas refaire l'entièreté de son site internet. Mais je vais y apporter quelques petites modifications, quelques petits trucs et astuces qui vont faire en sorte que son site internet va avoir de meilleures conversions et puis aussi pouvoir le mettre en avant, pouvoir le mettre en valeur parce qu'il me semblait qu'on pouvait faire un peu mieux. Alors son site internet est vraiment déjà très bien fait. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait ou s'il a fait appel à un ami. Mais en tout cas, c'était déjà très sympa, très agréable à survoler. Après, je trouve qu'il y a un manque peut-être de hiérarchie. Et donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Ma petite analyse. Allez, c'est parti. Donc ici, on se retrouve sur son site internet. Et donc, comme tu peux le voir, il y a une chouette photo de lui. Il se présente directement en disant, voilà, je m'appelle Maxime Gastal. Je suis motion designer, infographiste 2D, 3D en freelance. Donc, on sait ce qu'il fait. Et puis, on se retrouve avec plusieurs projets. Alors, il y a des projets personnels, des projets qu'il a réalisés effectivement. Et on peut cliquer dessus. On va regarder ça tout de suite ensemble. Ensuite, on a les références. Donc, il a vraiment, je trouve, de chouettes références. Dont notamment Volkswagen, Red Bull, Moe et Chandon, American Express. Ce n'est pas rien. Et puis, les autres, je les connais moins. Mais en tout cas, ceux-là, je les connais. Je trouve que c'est vraiment, voilà, je suis impressionné. C'est vraiment top. Alors, on a quelques avis des entreprises pour lesquelles il a travaillé. Donc ça, ça marche toujours très, très bien. Il y a une petite photo. Il y a même le petit lien LinkedIn pour vraiment montrer qu'il s'agit d'une vraie personne. Et pas juste des testimonials qu'il aurait écrit lui-même. Donc ça, c'est très bien. Alors, il met assez bien en avant son CV. Moi, je trouve juste dommage qu'ici, le CV, la qualité, elle n'est vraiment pas terrible. Donc, c'est un peu dommage. Mais donc, voilà un peu pour le site Internet. Donc, la structure du site, c'est que je clique sur un projet. Et je peux voir la vidéo sur YouTube. Elle démarre ici, évidemment. Et puis, sur la droite, j'ai les objectifs du projet, le temps de travail et les outils qu'il a utilisé. Donc, jusque-là, rien de, voilà, pour moi, c'est très, très bien. Il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Maintenant, moi, ce que je dirais, c'est que je trouvais dommage à chaque fois de voir cliquer sur un projet, de le voir et puis qu'il n'y avait plus, tu vois, que l'expérience s'arrêtait là. Donc, effectivement, je n'avais pas vu ça tout de suite, mais on peut aller comme ça d'un projet à l'autre. Donc là, ça résout un peu ce problème-là. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Après, je trouvais qu'on pouvait améliorer deux, trois petites choses, dont notamment le call to action qui est ici à propos. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on voit donc un à propos où on voit ses diplômes, tout son parcours qui est quelque part important, intéressant. Après, en tant que freelance, je dois dire que c'est l'expérience qui compte, mais aussi la patte, la spécificité que tu as et le style aussi que tu as en toi et qui fait généralement la différence. Donc, on ne va pas trop regarder, je pense, tes compétences. On veut voir déjà ce que tu as réalisé et en fonction de ce que tu as réalisé, on va sentir tout de suite ta sensibilité, ta création. Donc, pour moi, mettre en avant son CV, c'est bien. Donc, je ne sais pas s'il veut être engagé par une entreprise ou si c'est juste pour montrer que, voilà, c'est un gars sérieux, qu'il y a de l'expérience. L'un et l'autre, je pense qu'il n'y a pas de faux pas, c'est très bien. Mais mon avis perso, vraiment, vraiment perso, perso, je trouve que ça, ça n'a rien de spécialement spécifié, tout le parcours, tout le CV. Bref, ça reste mon avis. D'ailleurs, ici, je pense que, point de vue call to action, j'aurais plutôt tendance à choisir me contacter, donc pour vraiment passer à l'action. Parce qu'à propos, bon, c'est très bien, c'est intéressant de connaître le personnage. Donc, à propos ou contacter-moi, les deux peuvent très bien le faire, mais il n'y a pas pour moi un call to action qui est assez parlant, assez percutant. Et puis, il est assez timide, le petit call to action, il a juste un petit contour blanc. C'est pas, on peut améliorer ça, on peut donner un peu plus de visibilité. Alors, le rond de la photo, moi, je trouvais ça génial, déjà, qu'il se présente et qu'on voyait directement de qui il s'agit, qu'il a un petit sourire et puis c'est sympa. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Et puis, par contre, ici, le texte, je trouvais aussi que le texte, je ne l'ai pas changé pour l'exemple, mais je pense, Maxime, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu pourrais choisir, si tu veux, donc là, tu mets en avant ta compétence, voilà, tu fais ça, 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 ok, c'est cool. Mais peut-être que tu pourrais ajouter une petite dimension en plus en disant, je fais du motion design pour telle et telle entreprise. Peut-être que tu as des préférences, parce que là, j'ai vu qu'il y avait quelques références en automobile, donc tu vois, Renault, Volkswagen. Donc, je ne sais pas si c'est une niche un peu où tu as envie de te focaliser ou peut-être que c'est d'autres choses. Ce serait bien de mettre en avant, bien, les clients pour lesquels tu as eu la meilleure expérience ou toi, personnellement, tu as grandi parce que c'était des projets très enrichissants et le domaine pour lequel tu as travaillé, bien, t'intéresse plus précisément. Et donc, ça vaut le coup de mettre ça en avant pour les projets futurs, pour pouvoir attirer des projets qui vont être similaires dans ce même domaine. Après, si tu veux changer de domaine, il n'y a aucun souci. Ici, le but, c'est juste de montrer en avant ce que tu préfères faire. Et donc là, je pense que tu verras dans ma refonte ce que j'ai fait pour juste mettre en avant ça. Alors, il y a quelque chose de très intéressant que je n'ai pas capté tout de suite, c'est qu'en fait, Maxime, il a vraiment un portfolio et un bagage de projets qui n'est vraiment pas rien parce qu'en fait, il a un compte sur Malt. Malt, c'est une plateforme pour les freelancers, pour avoir son profil et montrer les projets et puis attirer des nouveaux projets, attirer des clients. Tout se passe sur la plateforme. Et donc, chaque projet, au final, donne la possibilité au client de laisser une notation et puis de donner son avis. Et donc ici, je vois qu'il a déjà fait 39 missions sur Malt. Et donc, il y a 36 avis sur 39 qui sont, au final, presque 5 sur 5. Donc, vraiment, chapeau parce qu'on voit vraiment qu'il sait ce qu'il fait. Et ça, je trouve que c'était un peu caché sur le site internet. Je n'avais pas vu ça tout de suite. Et donc, tu verras aussi que dans la refonte, j'ai mis ça un peu plus en valeur pour que le visiteur capte tout de suite ces petites choses de toi pour que, quand tu vas le rencontrer, peut-être que tu vas pouvoir augmenter un tout petit peu tes tarifs parce qu'il va se rendre compte tout de suite que, en fait, tu n'es pas juste un freelance passionné par le motion 2D, 3D et avec un certain nombre d'expériences, tu as vraiment une particularité, tu as un talent et les gens approuvent et confirment ce talent. Donc, rien que ça, si tu mets ça en avant de manière un peu plus claire pour le visiteur, eh bien, je pense que ça va t'aider à augmenter tout doucement tes tarifs peut-être et puis aussi avoir des projets plus ambitieux, plus importants, bref, des projets plus excitants, plus intéressants, etc. Donc, voilà, ça, c'est ma petite analyse ici sur ton site internet et je vais te montrer maintenant ma version du héros, donc je ne parle vraiment que du héros et donc, j'ai fait ça sur Figma, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement exporté, j'ai fait une capture d'écran de tout ton site internet et ici, à ta droite, j'ai créé une nouvelle version. Alors, tu verras que je n'ai pas voulu changer le style, j'ai gardé les couleurs, j'ai gardé le texte pour le coup parce que, voilà, je ne sais pas trop, on ne se connaît pas non plus à ce point, je t'ai contacté sur LinkedIn, tu as eu, voilà, tu m'as laissé l'autorisation de faire cette petite analyse et la refonte, donc on ne se connaît pas plus que ça, mais donc si tu veux en parler, n'hésite surtout pas, mais j'ai repris le texte et par contre, j'ai mis en avant Malte, tu as vu que j'ai mis en avant les marques pour lesquelles tu as travaillé et j'ai mis en avant pour Malte ici le côté satisfaction client, qui n'est quand même pas rien. J'ai mis comme bouton me contacter, je l'ai mis en haut à droite, en haut, en bas, enfin au milieu à gauche aussi et par contre ici, pour le portfolio, donc tu as vu qu'ici, il fallait scroller en bas pour les retrouver et là par contre, je te propose moi de mettre ici les vidéos que tu vas pouvoir démarrer directement là, donc il ne va pas falloir aller sur la page suivante, mais par contre, quand je passe ma souris sur le petit rectangle, j'ai quand même l'explication du projet ou une brève explication du projet, après si je veux aller plus loin, il suffit de cliquer sur le petit bouton en savoir plus, enfin sur le projet, et du coup, alors j'arrive sur cette nouvelle page qui va reprendre la vidéo et peut-être toujours cette explication, le nombre de temps et l'outil que tu as utilisé. Ok, ben voilà, ça c'est pour la présentation, donc j'ai tout fait ça sur Figma. On va maintenant passer à l'étape Webflow, donc on va reproduire ce site internet sur Webflow. Alors, on va partir d'une page blanche, comme à son habitude, et on va recréer donc les différentes choses. Alors, avant de commencer, moi ce que j'aime bien faire, c'est directement mettre, donc View, on va mettre les règles ici, voilà, Rulers, et on va essayer de voir un peu si on ne peut pas, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut aligner et qu'est-ce qu'on ne peut pas aligner. Donc là, pour le coup, je vois ici que mes rectangles ne sont pas super alignés, donc je vais faire en sorte de les aligner pour déjà les garder dans une bonne structure. Ça va être plus facile par la suite pour toute l'organisation et la structure du site. Donc voilà, c'est assez simple. On limite ici à gauche et à droite. On a le centre, ici les trois logos, et puis le début de la deuxième section qu'on ne va pas faire entièrement aujourd'hui, mais tu as déjà une petite idée. Alors, on va donc commencer ça sur Webflow. Je vais directement prendre le logo. Alors, excuse-moi, il y a un fond blanc, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé ton logo en PNG. Mais donc, tu m'excuseras, c'est pas que j'ai voulu changer le logo, absolument pas, mais j'ai dû changer ceci. Alors, on va prendre ça et tout ça ensemble également. Donc, on va grouper tout ça et en faire une image. Alors, on a les trois logos. Exporter aussi. Et puis là, on a les trois images. Donc là, c'était juste pour la présentation. Je vais enlever ça. Et je vais enlever aussi cet élément-là. Et puis exporter ça. Ça. Donc là, je n'ai pas... Attends, attends. Ok. Alors, on se retrouve donc ici et je vais directement glisser tous ces visuels dans Webflow. Comme ça, on va gagner un peu de temps. Ok. Alors, on va ouvrir et décompresser ceci. Alors, ici. Hop, ils sont là. La grande image. Je vais la refaire. Juste ici. Là, on va la laisser en PNG. Ok. Donc, on a ça, 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 ça. Les trois images. Ça, ça, ça va être du texte. Le logo de Maxime, je ne l'ai pas encore mis ici. Voilà. Ok. Alors, pour bien faire, bien entendu, chaque image devrait avoir un nom pour que le référencement naturel qui aide au référencement naturel. Donc, ça, c'est important de passer son temps à faire toutes ces images-là. Je ne vais pas le faire maintenant. Mais, ça reste toujours très important. Donc, on va commencer par, tout simplement, la navbar. Et puis, notre section. Voilà. Qui va faire l'ensemble. Et qu'on va mettre en relatif. Et ça, on va mettre en fixe. Full. Donc, 100%. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai... Ce que j'enlève aussi, c'est... Le conteneur qui se trouve à l'intérieur. Comme ça, je peux choisir vraiment la taille que je veux. Donc, on va enlever ce conteneur. Et également, voilà. Élargir l'ensemble. Comme ça, on va pouvoir maîtriser tout ça. Mettre 5% à droite. 5% à gauche. Et avoir ça un peu comme base, en fait, pour la suite. Donc, je vais appeler ceci mon conteneur. Voilà. Mais on peut appeler ça mon wrap. On peut appeler ça comme on veut. Donc, voilà. Alors, on va déjà mettre de la couleur. Donc, le bleu que j'ai utilisé, c'est exactement le bleu de son site. Donc, c'est ceci. Voilà. Là, ici, on va enlever, on va le mettre en transparent. Alors, il a utilisé l'écriture Monserrat. Donc, on va garder la même écriture. Donc là, Maxime, désolé, le logo, je n'ai pas voulu le changer, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, on a ceci. Alors, on va donner ici. On va enlever ça. Donc là, on avait mis Portfolio. Alors, on va le mettre, on va appeler ça menu. Lien menu. Et le mettre en blanc, déjà. Choisir la typo Monserrat. La mettre en semi-bold. Et on va utiliser ça pour les autres liens. Donc, on a à propos. Alors, ce qui est pratique, c'est que plutôt que de devoir écrire tout en majuscule, ce qu'on peut faire, c'est forcer à que ce soit toujours en majuscule. Et donc là, du coup, même si je l'écris en minuscule, donc sur mon clavier, j'écris des petits H, il reste, enfin, il force, en fait, à garder la typo en majuscule. Donc, ça, c'est pour le menu. Alors, on va aussi faire en sorte d'avoir tout ça bien au milieu. Et on va garder ça bien aux extrémités. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va donc travailler sur notre section. On va ajouter un div qui va faire exactement 50% de l'image à gauche. Et puis, on va dupliquer ce div parce qu'on va le mettre l'un à côté de l'autre. Et ce que je vais faire, par contre, c'est mettre mon container. Donc, mon container, je vais, comme ça, je garde la même structure. Donc, c'est important pour avoir vraiment ce guide partout. Donc, hop, 1, 2, 3, ici, je mets ici dedans. Maintenant, on va pouvoir commencer à mettre du texte. Donc, on va mettre un heading. On va mettre un paragraphe. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, heading. Ah oui, on a le bouton aussi qui se trouve juste en dessous. Donc là, on va ajouter un bouton. Et ce bouton-là, on va le réutiliser pour là-bas. Donc, on va déjà le modifier. Donc, texte blanc. Montserrat. On va mettre en semi-bold. On va le mettre en 16. Et on va lui mettre la couleur. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait blanc. Par contre, mon écriture, ça va être la couleur ici. Donc, attends. Que je copie ça. Que je copie la couleur ici. Et je vais la mettre dans les couleurs par défaut. Comme ceci. Et on va l'appeler bleu. OK. Le texte est bleu. Et ça, c'est blanc. Et puis, on va mettre un contour. Ici, de 20. Non, on va faire 10. C'est ce que j'ai utilisé ici, il me semble aussi. Si je prends ça. Ah non, j'ai utilisé 20. Donc, on va faire 20 également. Voilà. On prendra la taille. Donc, c'est me contacter. On va également faire en sorte que ce soit toujours en majuscule. Comme ça, on a une suite égale, uniforme. Alors, on va copier ceci. On va bien sûr mettre ça en blanc aussi. Donc, on va déjà mettre Montserrat. semi-bold, plutôt médium. 32. Wow. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? OK. 36. En blanc. Voilà. Mais par contre, tu avais mis... Bon, voilà. On l'avait mis bienvenue. Donc, ici, on va enlever ça. On va remplacer. Là, je pense que tu ne vas pas trop comprendre comment ça se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, voici, un, deux, en 100% pour prendre toute la taille. Changer ceci. Et je vais juste mettre bienvenue. Donc, là, on a le texte en blanc, en bold, 40. Et puis, on a ceci. Donc, là, par contre, ce texte-là, on ne l'est pas en médium, mais plutôt en normal. OK. Alors, on a notre diva gauche qui dispose de ça. Et puis, on va mettre notre image à droite. Donc, on va pour ça ajouter une image qui est celle-ci. Et voilà. Donc, là, c'est fait. Donc, là, j'ai été chercher ça sur Malte. On voit que la qualité n'est pas terrible. Mais si j'avais pris le temps de recréer carrément ces petits éléments sur Figma, on aurait une qualité impeccable. Donc, ici, je vais tout simplement continuer avec les logos. Donc, là, ce que je vais faire, je vais ajouter un div qui va être un flex horizontal. Et on va y ajouter plusieurs images. On va aller chercher ici, là. Donc, on a le logo ici. Donc, OK. Et puis, troisième. OK. Donc, on a notre élément-là. On va les aligner comme ceci, comme ça. Je crois qu'on va les garder comme ça. Mais je vais donner une petite marge à droite de 10 entre chaque de 20. entre chaque, et on va l'appeler logo entreprise. Et ici, on va tout simplement choisir la même classe. Comme ça, ça s'applique partout. Entreprise. Voilà. OK. Alors, on va évidemment, également, donner un petit peu de marge. Donc, je peux donner ici un peu de marge comme ceci. Voir plus. Voilà. Donc là, on voit ce que ça donne. OK. Donc là, l'image, elle est quand même vachement grande. Donc, on n'est pas obligé de la mettre aussi large. On va la limiter à 90%. Voilà. Comme ça, c'est plus uniforme. Donc, on a les différents éléments. Ah oui. Notre bouton Call to Action, qu'on va rappeler en haut à droite, qu'on va venir ajouter ici. Et là, on va venir placer tous ces éléments bien au milieu également. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on a ça. On a ça. Et puis maintenant, évidemment, on va ajouter la prochaine section. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Je ne vais pas faire ce que je viens de faire là. On va reprendre ici. Ajouter une nouvelle section en dessous. OK. Qu'on va laisser en fluide, mais on va juste garder la même couleur ou pas. Ouais, on va laisser. On va prendre aussi le bleu en fond. Et ici, par contre, je vais ajouter trois divs. Un, deux, trois. Dans ma section. Je vais aussi ajouter mon div juste pour avoir tous mes éléments alignés. Donc là, on va appeler mon container. Donc, mon container, voilà. Et dans lequel on va mettre nos éléments. Donc, un, deux, trois. Alors, c'est trois cases l'une à côté de l'autre. Donc, pas besoin de les mettre l'un dans l'autre. C'est vraiment trois différents. On va appeler ça une case vidéo. On va leur donner un fond blanc. Comme ça. On va aussi mettre un contour et une certaine taille. Donc, on va, disons, donner 30% de la taille. 33% en fait. Et je vais tout simplement dupliquer ça. Comme ça, on va pouvoir déjà avoir un certain lien. Alors, il me faut une dimension parce que là, ils sont cachés. Donc, je vais déjà mettre un cadre aussi blanc. Et je vais finalement mettre chaque fois la vidéo. Donc, ici, pour le coup, il s'agit d'une image. Mais si je mets la vidéo, imaginons, on la met comme ceci. Je vais aller chercher sur son site les différents projets. Donc, là, on avait ceci qui est un projet personnel. Mais je trouvais vraiment super bien fait. Donc, on va aller voir sur YouTube. Et dans Webflow, il suffit de mettre comme ça le lien YouTube. Et on peut cacher les players qu'il y a autour. Et ce qu'on va faire, c'est donner un peu d'espace. Voilà, comme ceci. Donner un peu d'espace. Et alors, on va donc mettre cet élément vidéo dans les trois. Et aller chercher les différents liens liés à la vidéo. Donc, là, voilà. Tout ça est en 3D. Donc, c'est assez bluffant. On dirait un vrai château. Donc, ça, vraiment, chapeau Maxime. C'est vraiment du beau boulot. Alors, ici, donc, je vais aller remplacer mes différentes vidéos. Ok, elle est là. Et donc, ici, la troisième, c'est... Donc, on a la BM avec le jeu. Elle a travaillé aussi sur un projet. Un jeu iPhone, je pense. C'était ça. Ici. Donc, la même chose. Donc, là, ici, voilà. Sympa aussi, un peu de travail, vraiment. Alors, on continue sur notre projet. Et on va encore modifier, donc, cette vidéo-ci. Voilà. Et alors, ce qu'on a quand même... Le but du jeu, quand même, ici, c'est d'avoir ces vidéos qu'on voit, en fait, mais légèrement, qui nous donnent envie d'aller en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Donc, on va jouer avec des chiffres négatifs. Parce qu'on peut très bien avoir des chiffres positifs. Donc, tu vois, ici, que je peux monter. Mais je peux descendre et faire monter, donc, mes éléments au-dessus. Alors, là, évidemment, on ne les voit pas. Pourquoi ? Parce que j'ai, je crois, pas mis en relative. Et on va bien faire en sorte que ce soit au niveau 2, dans le Z-index. Donc, là, on va dire le 1. Comme ça, on est sûr d'avoir ça toujours bien en haut. Alors, est-ce que c'est assez ? Est-ce que c'est trop ? Je pense qu'on va devoir réduire un tout petit peu. On va mettre moins 50. Voilà. Comme ça, ça donne envie d'aller en bas. Mais sans pour autant cacher, en fait, la première chose qu'on a envie de montrer. Donc, notamment, le fait qu'il y a Malte, les partenaires, etc. Donc, voilà, en fait, le projet. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais on a donc directement les projets qu'on peut démarrer ici. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et on pourrait imaginer aussi que quand je passe ma souris sur les éléments, il y ait le petit mot d'explication. Et puis, je clique et j'arrive sur une autre page. Donc, voilà un peu le projet. Tu me dis ce que tu en penses. Pour rappel, donc, Maxime Gastal est freelance motion design. Si tu veux travailler avec lui, je pense que c'est quelqu'un de super talentueux. Il a vraiment beaucoup de potentiel. Donc, n'hésite pas à le contacter. N'hésite pas aussi à me donner ton avis sur la refonte de son site web. Maxime, si tu vois ça, n'hésite pas aussi à laisser un commentaire sous cette vidéo. Dis-moi sincèrement ce que tu en penses. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Et pour la refonte, c'est fini pour aujourd'hui. Je te dis à demain. Salut, ciao.